Mes crèmes d'avant, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de mariage, on va parler de célibat, on va parler de rencontres On va zoomer sur ce que les hommes attendent des femmes et notamment des types de femmes que les hommes n'épousent pas Si toi aussi tu es encore célibataire que tu te demandes pourquoi, pourtant tu es belle, tu es intelligente, tu es posée, tu es fonctionnelle, tu es mentalement stable Bon, que se passe-t-il ? Donc aujourd'hui, zoom sur 10 types de femmes que les hommes n'épousent pas, est-ce que tu ne ferais pas partie de l'une d'entre elles ? Je n'espère pas pour toi, mais aujourd'hui c'est peut-être le moment opportun pour vous remettre en question Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues Je suis aussi coach de vie, je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et surtout mentalement A travers mes vidéos, j'aide les femmes à évoluer, à se surpasser, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes J'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante Et d'ailleurs, je compte sur toi pour mettre pause et nous dire, selon toi, quel type de femmes les hommes n'épousent pas ? On sait que c'est devenu un buff à volonté J'ai l'impression aujourd'hui, plus qu'avant, c'est plus compliqué pour une femme de trouver un époux J'ai l'impression que vraiment les hommes ont l'embarras du choix, c'est même eux aujourd'hui qui ont le pouvoir Avant on parlait de girl power, maintenant j'ai vraiment l'impression que la balle est dans leur camp Et c'est à eux de choisir Ne vous en faites pas, c'est une impression, car ce n'est pas à eux de nous choisir, c'est nous qui les choisissons Du moins, si vous faites partie de l'édite En tout cas, ici on est chez les crèmes de la crème et c'est le cas Donc, sans plus attendre, commençons par le premier type de femmes Tu likes bien sûr et tu me laisses un petit émoji bleu Ce sont les femmes bavardes, qui parlent, qui parlent, qui aiment s'écouter parler Et qui ne laissent même pas leur interlocuteur en place et une Donc là bien sûr, je vais vous aiguiller par rapport aux dates C'est vraiment des défauts peut-être que vous avez en début de relation Parler beaucoup, ça peut être un signe de stress, de monopoliser la conversation pour ne pas qu'il y ait de blanc Mais il faut savoir écouter une femme qui s'écoute parler Une femme qui adore parler, qui ne laisse pas son interlocuteur en place et une Ça peut être vraiment très très chiant C'est un manque de maturité C'est un signe que tu pratiques un peu le nombrilisme Quand on veut tout le temps être au centre de la conversation, de l'attention Quand une personne nous parle, ton interlocuteur te dit Ouais, moi aujourd'hui j'étais dans les bouchons Hop, tu vas sauter sur ce qu'il vient de te dire pour raconter toi ton anecdote Et finalement tu vas faire une branche, une autre branche On est des pipettes, les femmes, il faut savoir écouter, il faut savoir se taire quand il faut Je vous ai dit qu'un date réussit, c'est un date C'est lorsqu'un homme a parlé plus que vous Deuxième type de femme que les hommes ne veulent pas épouser C'est les femmes qui sont en quête d'attention Celles qui rigolent fort pour attirer l'attention Qui cherchent vraiment tous les regards posés sur elles Qui essaient de faire un peu son cinéma, son scandale Rigoler, enfin vous voyez, se mettre en avant comme ça C'est un signe de manque de confiance en soi Les hommes veulent vraiment des femmes, pas passe-partout Mais une femme, voilà, qui a de la pudeur Je suis désolée, mais la pudeur ce n'est pas que les vêtements C'est aussi le comportement, une femme qui sait se tenir Une femme qui parle avec douceur, calmement Qui ne va pas lui taper la fiche On sait que c'est quand même compliqué d'être un homme aujourd'hui Par rapport à la vérité, avec les autres hommes et tout ça Donc les hommes ont besoin d'une femme Qui les accompagne, qui ne soit pas le centre d'attention Qui ne va pas être vue au loin Qui ne va pas vouloir parler plus fort que lui Parler plus fort que toutes les personnes qui se trouvent dans un restaurant Vraiment, ce type de femme, ça peut être divertissant Comme ça, quand t'as une pote que tu vois une fois par mois Mais pour se marier avec, non Les femmes qui veulent tout le temps avoir tous les yeux rivés sur elle C'est horrible pour un homme Et parfois même pour les copines de gens, je te dis Troisième type de femme que les hommes ne veulent pas épouser C'est les vantardes Celle qui va toujours se vanter Moi je ci, moi je ça Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça Moi j'ai de l'argent, moi j'ai acheté ça Voilà, quelqu'un qui va se la raconter comme ça Les femmes qui se vendent constamment C'est bien de savoir ce que l'on vaut Et ce que l'on pèse Mais laissez les actions faire Laissez le temps faire Vous n'avez pas besoin de parler Laissez les gens vous découvrir Découvrir qui vous êtes Arrêtez de dire que vous avez ci ou ça Ça fait merlora Ça fait meuf qui n'en revient pas de ce qu'elle a Tout simplement Et c'est le genre de meuf aussi qui veut briller dans le couple Qui ne veut pas évoluer et avancer en même temps que son partenaire C'est tout le temps elle qui va se mettre en avant Certaines aussi ont le syndrome de Dieu Elles savent tout mieux que tout le monde Elles font tout mieux que tout le monde Elles seules détiennent la vérité Et font les choses correctement C'est la sang Ensuite Quatrième type de femmes que les hommes n'aiment pas épouser Ce sont les alcoolos Alors là je parle d'alcoolisme Mais je peux parler de toutes les dépendances Il n'y a rien de plus dégueulasse Qu'une femme qui n'arrive même pas articulée Celles qui ont bu 2-3 verres Qui ne savent pas comment marcher Qui parlent fort Qui ne savent plus se tenir C'est simple Les femmes ivres ça dégoûte Ça dégoûte pas que les hommes Ça dégoûte même les autres femmes Alors pareil pour la fumette Encore une fois Là j'ai parlé d'alcool Mais on peut parler de shit Alors franchement Le protocole de se rouler un joint Je sais que j'ai quelques crèmes Qui ont fumé un avant d'aller au lit Ou je ne sais quoi et tout Ce protocole là Ça dégoûte les hommes Je vais vous dire la vérité C'est pas féminin Ça fait Ça porte un nom Ça fait droguer quoi Vous voyez ce que je veux dire Donc essayez de vous débarrasser de ça Même pour vos enfants Vous savez Au début les enfants ne savent pas trop Ce que vous faites Après cette odeur Ils vont la retrouver au collège Au lycée Ils vont comprendre en fait Ce que vous avez fait Des années du jour Et ça va pas leur donner le bon exemple C'est simple Les femmes dépendantes Ce sont des répulsifs C'est clair et net Après il y a celle aussi Qui va fumer deux paquets de clopes par jour Qui va être là Toute la journée Ça pue Moi même mes crèmes Vous savez que je fume Ou vous savez pas Une ou deux cigarettes Grand max par jour Et après c'est tout un protocole Il faut se laver les mains Il faut se laver les dents C'est l'odeur de l'alcool L'odeur de la cigarette Ça dégoûte Ça reste dans les cheveux C'est horrible Donc je sais que la vie Est pleine de stress en ce moment Que des fois on a besoin Voilà de son petit drink De son petit truc De son petit moment De zenitude et tout Mais franchement On devrait évoluer Et trouver Voilà de la bonne fatigue Quand on est productif Toute la journée Essayer de se détendre Avec des choses Un peu plus saines Pour notre corps Parce que notre corps C'est notre capital Il faut le dire Notre santé doit être Notre priorité Et il faut la conserver Une femme qui prend soin De sa santé Une femme qui boit Des boissons détox Une femme qui est tout le temps Avec sa petite bouteille d'eau Qui boit pas de coca Qui boit pas de trucs Qui fait attention Les hommes ils adorent La petite meuf Qui va prendre sa petite salade Son eau plate Voilà Ou sa petite eau pétillante Au restaurant Ah non je fais attention A ma vie Hier j'ai été au resto Donc après je vais partir courir Tu sais ils sont là Ils rigolent Mais ils aiment bien Ça fait mignon Tu vois Que la meuf Qui va se prendre un whisky Ou qui va se prendre une bière Au bout de deux heures Là elle va même plus être la même Elle va commencer à divaguer Il va se dire Non mais qu'est-ce que c'est Que ce scandale On adore ou pas On adore pas du tout Moi je dirais Je veux pas de dessert J'en ai déjà assez vu comme ça Bon ne prenez pas tout mal Un mec crème d'amour Vous savez qu'on est là Pour se remettre en question Et encore une fois Moi je suis là A vous aider Évoluer physiquement Et mentalement On est là en fait Pour évoluer aussi ensemble Cinquième type de femme Que les hommes n'épousent pas C'est la femme Qui manque d'hygiène On sait très bien Dans nos copines On mec crème de nain C'est les pros On les voit rarement Prendre des douches Quand elles viennent dormir A la maison Ou bref Et par contre Pour savoir se démaquiller Et se remaquiller Derrière Elle s'affaire Ou des fois Elle se remaquille Par dessus le maquillage De la veille Et camoufler Les odeurs vaginales Ou autres Avec du déodorant Du parfum Du fait braise Ça c'est totalement horrible Les meufs Quand les cheveux gras Les ongles sales Les trucs Les micles Les macs Les pieds aussi On dit que les pieds C'est vraiment un révélateur A crasse Donc les hommes Quand ils vous voient Vous vous sentez peut-être Bon au début Parce qu'ils sont un peu Je sais pas Un peu manipulés Par votre beauté Ou par votre charisme Ou autre Il suffit Qu'ils vous baissent La culotte Et qu'ils voient La pizza 4 fromages Ricota et pinard A l'intérieur Je peux te dire Que comme dirait Niska Mon lit sans le poisson salé On adore une fois Une fois mais pas deux Tu vois la marée haute Non non Ça suffit Donc tu peux être belle Tu peux être douce Tu peux être qui tu veux Mais en tout cas Si t'es une crade Tu es hors jeu Sixième type de femme Que les hommes n'épousent pas C'est la crevarde La aradine Ah oui Les hommes aiment Les femmes qui ont bon coeur D'accord Comme nous les femmes On aime les hommes Qui ont bon coeur Une meuf qui ne sait pas Sortir son argent D'accord Les hommes doivent payer Blablabla Mais je suis désolée moi Quand je veux faire un cadeau Quand je veux faire plaisir A quelqu'un Quand ça me fait plaisir De t'inviter Bah c'est pas pour montrer Voilà j'ai de l'argent Non mais ça me fait plaisir Et certaines n'arrivent pas A sortir leurs sous Pour les autres Déjà qu'elles ont du mal A le sortir pour elles-mêmes Mais elles vont être là A compter leurs pièces A parler d'argent A parler de bouts de chandelles Ça va dégoûter les hommes Les hommes n'aiment pas ça du tout Donc les femmes Qui sont obsédées par l'argent Qui sont obsédées par leur budget Qui sont obsédées par Leur petit bonus De 50 en euros De centimes Les petits gains Qu'elles vont faire par là Et qui sont effrayées A l'idée de dépenser Pour quelqu'un d'autre Ça c'est pas possible Ensuite passons Au septième type de femmes Que les hommes n'épousent pas C'est la menteuse La mythomane compulsive Celle qui s'invente une vie Celle qui mente tellement Qu'elle ne sait plus Où elle en est Celle qui mente tellement Qu'elle croit en sa vie Qu'elle s'est inventée Celle qui croit aussi Tellement qu'elle ne sait pas Qui elle a dit quoi Et elle se perd dans ses mensonges Ce genre de femmes là Les hommes ne peuvent pas Faire confiance Ils ne savent pas Qu'ils ont en face d'eux Vous comprenez On ne sait pas Qui vous êtes On ne peut pas avoir confiance en vous Donc la femme menteuse On ne peut pas faire sa vie avec On ne peut pas avoir confiance Vous savez Quand on se marie On se marie avec quelqu'un En qui on a confiance Quelqu'un avec qui on va partager sa vie Quelqu'un avec qui on va partager nos secrets Quelqu'un avec qui on va partager notre famille On ne peut pas partager tout ça avec une menteuse Huitième type de femme Que l'on ne peut pas épouser C'est la mauvaise C'est la femme aigrie C'est la femme jalouse La femme frustrée Celle qui médit à longueur de journée Qui n'aime pas voir les gens réussir Elle va médire quand elle va voir une meuf passer Par exemple tu as un date Tu vois une fille passer Tu vas être là Tu vas la critiquer Pourquoi tu vas la critiquer Une femme qui n'est pas coiffée Ça fait une meuf méchante Meuf aigrie Tu vois ce que je veux dire Tu vas te poser Elle va te dire Ça va le travail ça s'est bien passé Ah ouais ma collègue Mais je la connais Mais tu connais telle personne Ah ouais mais elle est comme ci comme ça Celle qui pense qu'au mauvais chez les autres Celle qui parle que du mauvais chez les autres Celle qui ne savent pas voir le bon chez autrui Ce type de femme machiavélique Aucun homme ne veut passer leur vie avec Parce que des fois Ils ne savent pas à qui ils ont affaire Ça peut être drôle Ça peut être tourné avec de l'humour Tu vois ce que je veux dire Ça peut être le moment confident Dans bitching et tout Mais c'est par la suite Petit à petit Qu'ils vont dire Ce type de meuf Qui a la langue bien pendue C'est les problèmes assurés Le jour où ça se passe mal Le jour où je lui fais une dinguerie Une moyenne dinguerie Ou pas grand chose Elle va se venger Elle va me faire un coup bas Elle va m'en faire voir De toutes les couleurs Alors les femmes à problème Next Neuvième type de femme Que les hommes ne veulent pas épouser C'est les femmes qui sont molles Les femmes qui sont tout le temps fatiguées Qui sont enchalantes Qui sont peu dynamiques Le genre de meuf Tu vas dire On fait quoi aujourd'hui Je sais pas Ah je sais pas Voilà j'ai la flemme Vous savez quoi Vous donnez la paresse Vous êtes énergivore en fait Vous prenez le pétillant Vous prenez la lumière des gens Vous prenez le dynamisme Vous prenez la créativité Vous nous faites sombrer en fait Moi je parle de ça Parce que je me mets pas Dans un boxer d'hommes Avec des places pour mettre des balls J'ai mes règles aujourd'hui D'ailleurs je suis pas bien Déjà qu'il fait chaud Mais en plus je transpire Mais les femmes molles là Vous pouvez être belle Vous pouvez être bonne Vous pouvez être tout ce que vous voulez Vous pouvez même avoir une bonne hygiène Vous pouvez être intelligente Vous pouvez Là vous allez intéresser personne Et ça les meufs molles C'est très rapidement Qu'on va vous mettre sur le bas côté Vous avez vu Des fois il y a des meufs Elles sont belles Elles sont mignonnes Elles sont gentilles Elles sont pas mauvaises Mais un homme il va l'avoir une fois Voilà au début il va être Un petit peu subjugué Par voilà ce qu'elle représente Bon il va être content D'être assis à côté d'une belle fille Et puis en fait petit à petit Il va pas se rendre compte Tout de suite qu'elle est molle Il va pas comprendre Ce qui cloche chez cette femme Et c'est petit à petit en fait Il va pas être à sa place A chaque fois qu'il la voit Il va pas se sentir très bien Quand il va partir de là Il va aller voir ses collègues Ou il va aller chez sa mère Ou il va aller au travail Il se sentira mieux qu'avec elle Et c'est à ce moment là Qu'il va se dire Cette fille là Elle est pas pour moi J'ai pas la vibes Y'a pas de connexion C'est parce que vous êtes molle Faites attention Buvez des cafés Prenez Béro K3 Ou je sais pas comment ça s'appelle Y'a des choses à faire Pour arrêter d'être molle Là comme ça Il faut se vitaminer Je vous dis la vérité Après même en amitié Vous savez les meufs molles On peut pas Oh moi je peux pas Je vous dis la vérité Moi il me faut du dynamisme Vous êtes pas divertissante Pour un sou Donc vous comprenez Que pour toutes ces raisons Les mollusques De ce genre Pour les hommes Ce n'est pas possible Dixième type de femme Que les hommes Ne veulent pas épouser C'est la femme négative Elle a tout le temps Un problème Elle est tout le temps Non je vais pas y arriver Elle a tout le temps Des craintes Et en fait Elle les extériorise Et elle les matérialise A voix haute Et oeufs quoi Ça va Non j'ai mal Ça va Non j'ai raté mon bus Ça va Non j'ai cassé mes chaussures Ça va Non j'ai pas Oh merde Aucun optimisme Venant de vous 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 victimisez Toute la journée Je sais pas Si c'est le syndrome De Calimero Mais pareil Vous êtes un répulsif Les femmes Qui sont négatives C'est pas possible Vous n'attirez personne Vous avez une aura A zéro Vous n'avez aucune lumière Not McIntyre Vous êtes dans l'ombre Vous êtes dans les ténèbres Et les hommes Pareils Ils repartent du date En fait possédés Par votre négativité Ils vont se dire Oeuf Cette meuf C'est la Roma C'est quoi la Roma Roma Donc pour toutes ces raisons Vous ne donnez absolument pas L'envie aux hommes D'avoir l'initiative De vous rencontrer Une seconde fois Généralement Vous aurez un date Pas deux Et certainement pas un mariage Faut arrêter de rêver Donc voilà Aujourd'hui on a abordé Quatre types de femmes J'aurais pu en mettre plus Mais je ne voulais pas Que la vidéo soit trop longue Sachez une chose C'est qu'une meuf Qui n'est pas spécialement Très intelligente Qui n'est pas spécialement Super belle Qui a peut-être même Une famille de cas social Qui a peut-être Quelques petits red flags Comme ça tu vois Non c'est plutôt Des drapeaux oranges Comme ça Qui se secouent De part et d'autre On rend beaucoup plus De chance en fait De se voir mariée Qu'une femme Qui est nonchalante Qui est molle Qui est négative Qui est aigrie Qui est jalouse Qui est vicieuse Qui est mythomane Qui ne sait pas nettoyer Ses culottes Tout ça C'est pas possible Alors bien sûr Qu'il faut savoir Se remettre en question Parce que voilà J'ai inclus un peu tout Encore une fois Il y a d'autres critères Bien sûr On peut parler de La fille facile Vous savez quoi La fille facile Généralement Elle trouve Elle trouve preneur Elle trouve acheteur Parce qu'elle a quand même Des compétences Qui ne sont pas négligées Elle a de l'expérience On a l'heure ou pas Donc voilà C'est le petit retour Des vidéos conseils J'espère que ça vous plaira Sachez que Il y en a d'autres aussi Qui sont en préparation Et qui arrivent N'hésitez pas à m'en suggérer D'autres Je sais Et j'ai pris note Donc pour la vidéo Sur le trousseau de mariage Alors là On va faire quelque chose De ouf On va vraiment faire Les trucs point par point C'est super important J'ai vu qu'il y avait Plein de nouvelles mariées Sur la chaîne Enfin de meufs Qui sont fiancées Qui ne vont pas tarder A se marier Il faut dire que vous êtes Au bon endroit Parce que grâce à moi Mine de rien Il y en a pas mal Qui ont réussi à tirer Leur épingle du jeu Qui n'avaient pas réussi A trouver preneur Justement Et qui ont réussi Avec mes conseils A se fiancer Bon il y en a d'autres Qui dorment encore On va encore les aider A se bouger Et surtout A être un peu plus lucide Quant à leur situation Et vous savez À un moment donné Quand ça n'a pas marché Vous voyez qu'il y a Un date Deux dates Trois dates D'accord Ça ne marche pas Il faut changer quelque chose Si tu répètes tout le temps Les mêmes actions Si tu répètes tout le temps Les mêmes codes Il va falloir changer ça Tu vois bien Que ça ne fonctionne pas Tu comprends ? Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Vous savez que je vous considère Toutes comme mes petites soeurs Vous avez toutes du potentiel Vous méritez tous le bonheur Vous méritez toutes De finir votre vie Avec quelqu'un d'aimant Avec quelqu'un d'affectueux Bon après aussi Mais vous êtes seule Que mal accompagnée Ça c'est clair et net Ma chérie Ne te m'allait pas non plus A tout prix Mais bon ça c'est une conversation Que l'on a déjà eue Donc bref Moi je vous laisse Car j'ai un coaching Je vous embrasse très très fort Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo Rejoignez-moi sur Instagram Et TikTok entre deux vidéos N'oubliez pas Dans barre d'informations Vous retrouvez les liens Vers mes réseaux sociaux Et surtout vers mon site internet Afin de réserver Votre coaching téléphonique Avec moi Cette fois-ci C'est la bonne Vous faites gros bisous Je vous dis à demain D'ici là A bientôt Je vous laissez par terre Bye bye Hoppy A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501